... Je vais vous passer la parole. Khalid Mansouri de l'association marocaine des droits humains à Bruxelles. Donc tout à l'heure, effectivement, Farida Arras nous a évoqué la question de la binationalité qui revient avec force aujourd'hui dans les mesures qui sont promues par les gouvernements tant français que belges. Effectivement, en l'introduction, Omar avait parlé de la question de la déchéance de la nationalité dont on parle très sérieusement aujourd'hui en France. Mais il faut savoir qu'en Belgique, on en parlait également de manière très sérieuse il y a encore quelques mois, notamment à la suite des attentats de janvier et des perquisitions qui avaient eu lieu à Verviers. Il y a également ici en Belgique la proposition de collaborer avec la police marocaine dans des quartiers dits sensibles, notamment de Bruxelles et d'Anvers. Et donc on a l'impression que finalement cette question de la binationalité, elle s'impose petit à petit comme étant la question centrale, la problématique à partir de laquelle les solutions doivent être posées. Et donc j'aimerais un petit peu avoir votre point de vue à ce sujet, vous qui oeuvrez justement pour les droits humains, d'avoir un petit peu votre sentiment par rapport à cette question. Merci. Donc merci à vous. Donc voilà, c'est par rapport à la section de l'association marocaine des droits de banque. Donc on est ici, donc à la section. On appartient à une organisation, une OIG qui est dans le siège du Maroc. Donc on a choisi de créer ici la section pour la facilité pour avoir les ponts et pour aussi collaborer avec eux sur ce plaisir d'aussi d'ailleurs d'ici et de là-bas. Donc avant vraiment de parler de ça, j'ai essayé un petit peu de faire une petite parenthèse parce que la dernière, elle était des moyens. Donc il a parlé de la généralisation en fait. Il a dit que moi je n'appelle pas la police. Je trouve que ça, c'est ce qu'on appelle généraliser. C'est là maintenant qu'on souffre. On dit qu'il y a une petite minorité de radicalistes qui font des problèmes. Mais quand même, on généralise donc l'État, la communauté. Donc par rapport à l'association qu'elle a fait du communiqué, donc par rapport à ça, donc on est positionnés. Donc par rapport à la nationalité, moi je pose la question par rapport à l'État juridique d'abord. Est-ce que l'État, donc c'est un jeune qui est né d'ici troisième, quatrième génération, donc après il va faire, va être condamné, après donc le juge peut-être, il va dire solution, il va être déchu de sa nationalité, mais après, il va aller où ? Est-ce qu'il va rester ici comme juste un étranger ou bien on va l'envoyer dans son pays d'origine ? Est-ce que le pays d'origine va accepter ce monsieur ? En général, c'est un monsieur un problème parce que la communauté des délits, c'est pour ça qu'on l'a jugé, on l'a déchu de sa nationalité. Ça c'est un problème, je pense, un problème, c'est un débat juridique et je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais c'est un problème, c'est une situation problématique, ça relève des droits de l'homme aussi. Parce que, donc, ça c'est récent parce que c'est une pression, donc de la pression. Donc, normalement, dans la loi, tout un chacun qui a commis des délits, donc il sera régi par rapport au délit qu'il a fait, mais on ne peut pas passer à autre chose pour le sanctionner de sa nationalité. Ça, moi je trouve qu'il faut laisser ça, donc vraiment, j'ai juste des hommes de loi. Alors, mais il y a une chose qui nous inquiète, nous, par rapport aux droits de l'homme, c'est vraiment de faire appel à la police étrangère pour réguler le problème interne ici. Et surtout, pour les problèmes du jeûne. Il faut être clair aussi, on parle de la communauté, de la communauté musulmane, même en juste, on parle de la communauté macribine, mais on arrive à la communauté marocaine. C'est comme ça. Donc, c'était une communauté marocaine qui créait du problème. Donc, je pense, donc, parce que le témoignage qu'on a entendu, donc ils ont parlé de tout ça, donc je pense que nous, c'est la communauté marocaine qui souffre plus que les autres communautés. Malgré, comme il reste tout le monde dans le même sac, mais, ici à Luxem, pardon, ici à Luxem, c'est la communauté marocaine qui souffre, donc elle a le sentiment qu'elle est la plus visée, donc c'est la première. Et après, il y en a d'autres, parce que je ne pense pas que les jeunes turcs ou les femmes turcs, ils ont la même problématique, même s'ils sont, donc ils vivent ici à Luxem, qu'ils ont la même sensation, qu'ils sont visées. Par contre, sinon, il a trouvé là. Le gouvernement, donc, fait appel à la police marocaine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a dit, donc, pour lui, c'est important de faire appel à cette police, parce que, donc ici, il l'a dit, donc ils reconnaissent sa manière très différente d'abord de ce genre de problème. Donc, ça, je pense que c'est un message qui n'est pas adressé uniquement à la communauté marocaine, il est adressé à tout le monde, à tous les citoyens. Ça, on a, donc, on est dans un état où la démocratie est fragile devient fragile. Ça veut dire, la démocratie, c'est pas éternel, c'est pas quelque chose de solide, d'acquis à 100%, non. Et en plus de ça, c'est vraiment l'atteinte aux droits de l'homme, élémentaire. Quelqu'un qui est né ici. Donc, il dit, la culture, c'est une question de culture. Il ajoute que c'est une question de culture. Mais quelle culture ? Les gens qui sont nés ici, ils n'ont aucun attache, il n'y a pas d'attache avec le pays d'origine. Donc, il n'y a pas de même culturation de la culture belge, ici. C'est un produit belge, ces gens-là. Donc, pourquoi on fait appel à des gens, la police marocain sert tout, elle est connue dans la violation des droits de l'homme, non respectée de loi. Donc, c'est une police brutale. Donc, c'est un mépris par rapport aux citoyens belges, et c'est un mépris par rapport aux institutions. Et je pose la question, est-ce que c'est légal ? C'est légal, vraiment. Ça, c'est la gérance. C'est-à-dire que c'est des policiers étrangères, on a invité les policiers étrangères pour vraiment régler le problème. Mais, par rapport à ce qu'ils veulent vraiment régler le problème, je ne le pense pas. Je pense qu'ils vont amplifier le problème, parce que la communication, ces gens-là, ils ont des méthodes, c'est vrai, ils ont des méthodes archaïques, ils ont des méthodes violentes. C'est ça qu'ils ont, ils n'ont qu'un savoir-faire, à part la violence. Mais est-ce que l'État belge, il va permettre que ces policiers-là exercent leur hobby ici ? Donc, ils ont violé les gens, les suspects. Est-ce qu'ils vont faire la même pratique que dans le pays d'origine ? Ça, c'est un problème. Donc, normalement, il est posé à la société belge. C'est un problème grave. Ça, c'est une chose. Et quand on parle aussi par rapport à, donc ici, je ne sais pas, par rapport à le radical, ça, c'est un problème, il faut le poser là où il est. Le radical, si on... Les gens, par exemple, dans les années 70, les années 80, le radical, ça existe toujours. Mais les gens de l'époque, ils se radicalisent dans le communisme, sans vraiment avoir des connaissances du communisme. C'est comme ça, ils deviennent communistes d'un jour au lendemain. Parce que c'est l'éthiologie qui répond à leurs besoins. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, après, bon, un petit peu lire, c'est quoi le communisme, mais ils deviennent du jour au lendemain, ils disent, moi, je suis un communiste, ils sont fiers de l'être. Et va aller, par exemple, se combattre ailleurs. Là, il y a le combat où les communistes sont dans le front. Mais c'est ce qui se passe maintenant, c'est la même chose. Ce n'est pas une question de croyance. Tout le monde a des croyances. Ça, c'est vrai, il faut l'agir. Mais ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de radical. Et les jeunes ici sont, les jeunes, il faut vraiment faire de... pour protéger la société de ce radicalisme, c'est clair. Mais c'est comment ? Il faut vraiment aller tout droit à un maffeteur. Il y a des gens qui réflexent ces jeunes-là. On ne parle pas d'eux. On ne parle pas des gens qui donnent de l'argent, des moyens. L'encadrement devient l'encadrement parfaite, de l'encadrement des victimes. Ce n'est pas des victimes, ils sont vraiment des gens, mais entre guillemets, des victimes, parce que c'est le dernier maillot. Mais il y en a d'autres. Il y a la chaîne, il y a d'autres. Il y a ceux qui ont de l'argent, ceux qui étaient de l'extérieur, ceux qui sont vraiment intérêts. Ça devient vraiment quelque chose, un fond de commerce, le radicalisme. C'est devenu un fond de commerce. Moi, je trouve qu'il faut avoir d'autres outils et d'autres manières de régler ce trouble-là. Et de toute façon, pour nous, pour l'association, on voit, on a souffert, les militants de l'association des droits du Maroc, ils ne souffrent encore des pratiques de la police marocaine. Et je ne pense pas comment on va voir que la police de Maroc embarque ici dans un environnement étrange à l'heure. quelle méthode qu'ils vont appliquer, est-ce qu'ils vont prendre des cours de formation aux droits de l'homme. Est-ce que vraiment, parce qu'on va vraiment se traiter partie de la police qui n'ose pas le faire parce qu'il y a des règles, on peut se traiter à une police étrangère. Ça, c'est vraiment, c'est ridicule. Donc, on est contre ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, Khalid Mansouri a rappelé la question de la légalité de faire appel à des mesures comme celle de faire appel à la police marocaine. Moi, ce que ça m'évoque, cette question, c'est que, en fait, à travers ce type de mesures, on montre qu'on a besoin de recourir à des traitements particuliers pour certaines populations, certains pans de la population. Donc ici, en l'occurrence, les binationaux, les belgos-marocains. Ça m'évoque aussi la question de l'état d'urgence en France qui, si je ne m'abuse, a été adoptée dans quatre contextes précis. Je l'ai repris ici, donc, la guerre d'Algérie, en Nouvelle-Calédonie en 84, en 2005, lors des révoltes populaires de banlieue, et puis maintenant, la suite des attentats de Paris. Donc, si on observe bien, c'est chaque fois des situations qui mettent aux prises la République française avec soit son ancienne colonie algérienne, soit des descendants de populations colonisées. Et donc, c'est vraiment, ça montre un petit peu le malaise de l'état français par rapport à ces populations qui ne sont pas tout à fait considérées comme françaises, comme ici, on ne considère pas tout à fait les binationaux belgos-marocains comme des Belges à part entière, et qu'on a besoin d'avoir recours à des traitements particuliers pour les mater aux besoins, en fait. Donc, voilà. All power.